Nouvelle édition sur ESAO TV, mesdames et messieurs, bonsoir, voici les titres du journal. Le 141e numéro de Café Média Plus a eu lieu au Village des Média au stade Mathieu Kéreko. Ce spécial numéro qui s'est tenu autour du thème en journalisme et engagement politique jusqu'où aller à rassembler les professionnels des médias. Les examens nationaux tels que le certificat d'études primaires, le brevet du premier cycle et le baccalauréat sont prévus dans moins de deux mois par les autorités en charge de l'éducation. Ainsi, enseignants et candidats afflutent leurs amants. Plus de détails dans cette édition. Les ralentisseurs tels que les dos d'âne sont souvent placés devant les établissements où la circulation des véhicules ou motos représente un danger pour les apprenants. Quels sont les processus d'implantation de cette forme de ralentisseur ? Vous aurez plus d'explications dans ce journal. Voilà pour le sommet, le développement dans quelques instants. Bienvenue à tous. Journalisme et engagement politique jusqu'où aller est le thème de la causerie du Café Média Plus de ce vendredi. Tenu au Village des Média, 741e édition a pour invité Maurice Chabie, journaliste émérite. Suivez le point. Spécial Café Média Plus tenu ce jour au Village des Média, installé au stade de l'amitié Mathieu Kirekou. Inséré dans les activités allant dans le cadre des journées médias, ce 141e numéro de Café Média Plus a pour terme en journalisme et engagement politique jusqu'où aller. Ça dépend de la ligne éditoriale de chaque journal et de ce que vous avez avancé, ce que vous avez envie de faire. Mais sur ce terrain-là, j'allais presque dire rien n'est interdit, rien n'est autorisé. Si je suis un journal de propagande, il est clair qu'une fois la couleur annoncée, on ne peut pas me reprocher de mettre à l'ignée de façon informelle et inconditionnelle derrière tel ou tel parti politique. Parce que j'ai annoncé les couleurs, c'est que je suis un journal qui est de tel bord. C'est lorsque ces déficients-là ne sont pas bien arrêtés, c'est lorsque on ne les a pas tout à fait bien digérés que ça pose problème. Nous avons encore un peu plus d'efforts à faire pour quand même affirmer notre rôle dans la société parce que nous sommes médias. Médias, c'est-à-dire que nous sommes au cœur de la médiation, du dialogue public, de tout ce qui permet au public de se sentir partie d'une nation et de participer où qu'il se trouve. S'en est suivi des discussions entre professionnels des médias. Selon certains, le journalisme au Bénin ne peut se démarquer de la politique vu que la plupart des organes fonctionnent grâce aux hommes politiques. Nous sommes dans une situation où les pouvoirs publics, sinon même l'opinion, pleurent sur la qualité plus satisfaisante de notre prestation alors qu'elle est la première à nous corrompre, elle est la première à nous demander de faire des choses qui nous mettent dans la situation qu'elle déploie. C'est-à-dire que j'ai dit que quand un politicien vient sur la place publique et qu'il dit « mais les journalistes, il faut renforcer la professionnalisation », il faut certainement se dire qu'il a juste constaté que le journaliste qui avant-hier écrivait un papier en sa faveur vient de lui taper sur le dos. Journalisme et engagement politique, jusqu'où aller, est une question à laquelle chaque professionnel des médias apportera des réponses compte tenu de ses intérêts. Quelques semaines nous séparent des examens nationaux, à savoir CEP, BEPC et le baccalauréat. Comment vont les préparatifs au niveau des écoles et collèges ? Une équipe de la rédaction des AOTV s'est intéressée sur la question. Suivez plus tôt. Les examens de fin d'année scolaire s'approchent et plus les révisions s'étonsifient dans les écoles et collèges. Un tour dans l'une des écoles de Cotonou et le constat se fait. Nous avons déjà fini les programmes dans toutes les matières. Malgré cela, nous n'avons pas croisé les bras. Les élèves sont là déjà à 7 heures et on fait la dictée matinale. Avant ça, la veille, on leur donne une épreuve qu'ils vont traiter à la maison. Quand ils reviennent, on corrige l'épreuve et on révise, on leur donne des épreuves à faire en classe, on les corrige ensemble. S'il y a des choses qu'ils n'ont pas maîtrisé, on les envoie encore dans les cahiers. Ils lisent et on reprend un peu la leçon de ce jour. Une fois le programme de l'année scolaire achevé par cet enseignant de la classe du CM2 de cette école, quelques candidats au certificat d'études primaires se disent prêts pour ce thésamen qui est pour bientôt. Arrivé à la maison, je reprends les exercices faits à l'école. Je révise les révisions faites pour les compositions passées. Et pour mieux réussir à ce thésamen, l'enseignant et le contrôleur général de la dite école prodigue quelques conseils. Voilà, quand généralement on finit les programmes, l'enseignant, s'il ne s'est pas fait, tombe dans la paresse. Et les élèves, on ne se donne plus vraiment de travail, on pense qu'on a déjà tout fini. Alors que c'est le moment de mieux travailler, d'encore travailler plus. Les révisions sont plus difficiles que même les cours. Parce qu'il faut reprendre tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année, réfléchir en tant qu'enseigneur de se dire où est-ce que mes enfants ne travaillent pas bien. C'est très important. Et c'est ça qui fait que tu organises la révision pour pouvoir relever le niveau des élèves. Et aussi, nous sommes dans la période de pluie et il faut que les parents s'occupent vraiment de leurs enfants. Sinon, à ce moment, les enfants tombent beaucoup malades et surtout vers l'approche des examens. Ce sont des enfants qui, vous allez voir, quand on passe les examens ou des examens, si on ne sait pas faire, on a assez de malades. Le conseil que nous pouvons donner aux enfants, c'est de mettre réellement en pratique ce qu'ils ont reçu. Les messages que leurs enseignants leur ont donnés, les notions, c'est de mettre cela en pratique. Rien n'est sorcier, rien n'est sorcier devant ces examens et ils sont capables. Il faut dire que le certificat d'études primaires est le diplôme qui ouvre les portes du cours secondaire constitué du premier et du second cycle. Toujours dans le même cadre, nous vous proposons de suivre ce reportage qui nous informe sur les préparatifs des examens. Au nombre des examens nationaux, figurent le brevet d'études du premier cycle et le baccalauréat. Et pour réussir à ces différents examens, l'élève doit acquérir des connaissances. Rapproché de quelques professeurs d'un collège de la place, il s'explique. Nous venons maintenant de commencer les révisions. Et en ce qui concerne les révisions, il n'y a pas quand même de grandes choses à faire. Tout le programme est déjà événué. La balle est maintenant dans le temps de nos apprenants. C'est à eux maintenant de reprendre tout ce qu'on a fait avec eux au cours de l'année pour pouvoir s'en sortir à l'examé. Mais je ne peux pas dire qu'ils sont quand même prêts. Il reste encore quelques points sur lesquels on doit mettre les accords. Je peux confirmer que les apprenants sont déjà prêts pour affronter les matières de l'anglais. Mais c'est reste que nous sommes maintenant d'apporter quelques touches pour qu'on puisse se mettre à l'apprendre à l'oeuvre. Au regard de toutes ces notions acquises, certains candidats mettent tout en oeuvre pour une réussite parfaite. Je suis candidat au BACC 2017. Alors pour l'examé, effectivement en premier lieu il faut beaucoup de concentration lors des périodes de révision. Et la date qui s'approche, effectivement ça cause un stress. Donc il faut gérer déjà ça. Maintenant les matières principales, oui. Il faut essayer de combler les défauts. Et de toucher effectivement aux matières dont les coefficients sont moindres. Et essayer de faire le maximum afin de décrocher la motion. Pas seulement passer le BAC, mais aussi avoir la motion pour pouvoir soulager les parents. C'est vrai que le BACC ce n'est pas facile. Donc la préparation nécessite beaucoup d'effort. Bon personnellement moi, pour mes heures libres, je me concentre beaucoup plus sur les matières littéraires. Je fais beaucoup plus de la lecture. Et dans les matières scientifiques, j'essaie de reprendre les exercices afin de mieux m'appliquer. Le senseur adjoint du 10 collèges, Richard Yenkema, abonde dans le même sens. Actuellement nous sommes en pleine révision. Nous avons déjà commencé la révision depuis le mardi passé. Dans les classes des Amens jusqu'à Kébimé. Actuellement ils ont commencé les révisions. On a donné les emplois du temps et tout suit normalement. Donc les professores qui sont concernés, surtout ceux qui gardent les classes des Amens, c'est eux qui sont encore appelés pour faire les révisions avec les élèves. Dans les matinées, les soirs aussi. Une fois toutes ces dispositions prises, le reste revient donc aux différents candidats qui ne cessent d'implorer la Providence divine. L'implantation des dodanes un peu partout dans la ville de Cotonou et devant les établissements a pour but de réduire le taux d'accident commun sur les apprenants sur ces voies. Cette forme de ralentisseur se construit sur instruction des autorités compétentes. Reportage. Les établissements primaires et secondaires n'ont pas seulement pour mission d'inculquer le savoir aux apprenants. Autre l'éducation, ils ont également la mission d'assurer leur sécurité. Raison pour laquelle les deux ventures des établissements sont implantés des dodanes. Un acte qui émane de l'imprudence des usagers lors des heures de sortie des apprenants. La réalisation de ces dodanes est due à l'imprudence des conducteurs, taxis, motos et automobiles. Puisque en ce temps, on n'avait pas fait ça. Mais c'est par rapport à nos remarques. Puisque quand on sort midi et les enfants sortent, au lieu que les motocyclistes et les automobiles s'arrêtent un peu pour laisser les enfants traverser la voie, c'est le contraire. Et jusqu'à ce qu'on a souvent des chocs et ces charges-là nous reviennent. La construction de ces dodanes a une procédure bien définie par les tests, nous explique le préfet de Discipline, qui énumère quelques incidents survenus lors de l'implantation de ces dodanes. C'est régié par des tests et c'est encadré par la mairie de Cotonou. Donc on a suivi cette démarche-là, c'est-à-dire qu'on a fait une demande à la mairie de Cotonou. Et il nous a appelé, on a eu un entretien avec le chef qui s'occupe de la direction des services techniques, qui s'occupe de ça. Et il nous a dit qu'il y a des normes qu'on doit respecter. Et que c'est au service technique de respecter ces normes. Donc ils nous ont donné les dimensions. Et le coût qu'on doit payer. En son temps, la voie était libre et il conduisait comme il veut même. Je vous dis que lorsqu'on a fait ces dodanes, ça a beaucoup fait des blessés. Puisque malgré qu'on a mis des panneaux de scénalisation de pas et d'autres, c'est toujours l'imprudence. Il y a d'autres même qui courent et peut-être les dodanes les suprènent et c'est des chocs. Le respect des côtes de la route doit être la devise de chaque citoyen afin de réduire un temps soit peu les accidents de la route. C'est la fin de ce JT Sois sur ESAO TV. Excellent week-end à toutes et à tous.